Marion Guillou, la crise environnementale et la crise sanitaire semblent nous obliger à repenser notre système agricole et alimentaire. Et en même temps, puisque aucune pénurie alimentaire ne s'est véritablement produite pendant le confinement, le risque n'est-il pas finalement que certains cherchent à faire l'économie d'une telle réflexion, d'une telle réforme de notre système ? Ce n'est pas ce que chacun voudra faire, mais cette crise du Covid a montré en tous les cas quelque chose, c'est que l'agriculture et la santé étaient des biens essentiels et que d'une certaine manière, il fallait s'arranger pour pouvoir garantir l'accès à ces biens essentiels en toutes circonstances. Le fait que l'alimentation ait apparu comme quelque chose qui a marché et le fait d'avoir une agriculture puissante et efficace en France, ça a été un vrai atout. Des industries agroalimentaires réparties sur tout le territoire, ça a été aussi un atout parce que tous les bassins ont pu être approvisionnés. Un système de distribution qui ne s'est pas arrêté de travailler. Là, je pense que la valeur de l'alimentation est réapparue avec cette crise. Mais la crise sanitaire momentanée n'empêche pas que les transformations de fonds, les changements de fonds persistent. Et les changements de fonds, c'est ce besoin de s'adapter et d'éviter autant que possible le changement climatique, un changement climatique trop majeur. C'est aussi le besoin de mieux revenir à une gestion des ressources naturelles comme l'eau et le sol pour qu'elles soient durables. Et ça, ce sont des paramètres de fonds qui vont rester avant comme après Covid. Et je pense que c'est une des leçons qu'on retirera de cette crise sanitaire terrible et dont j'espère qu'on sortira bientôt. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Or, on le sait, le marché agricole est aujourd'hui mondialisé et les agriculteurs doivent gérer de plus en plus de grandes exploitations pour produire à grande échelle et ensuite écouler leurs stocks dans le monde entier. Comment assurer aux agriculteurs une véritable transition écologique sans occasionner de la production à perte ou du gaspillage alimentaire, par exemple ? Quand on parle de souveraineté alimentaire, en fait, on pense à l'échelle européenne. Donc, il faut avoir en tête que parler de souveraineté alimentaire, ça n'est pas restreindre la production agricole française. Le sujet de la souveraineté alimentaire, c'est plutôt d'être certain que dans les marchés pour les biens essentiels, nous n'avons pas de dépendance dangereuse ou de monodépendance à certains pays qui risquent de couper l'approvisionnement. Deux choses à faire à ce moment-là, d'abord diversifier les zones desquelles on apporte et deuxièmement redémarrer quand c'est possible en Europe à des conditions économiquement acceptables et écologiquement acceptables pour les acteurs, redémarrer en Europe un certain nombre de cultures. Parce que les acteurs, si aujourd'hui ils cutiquent beaucoup de céréales et presque que des céréales, c'est bien parce qu'économiquement, c'est ça qui est le plus rentable. Donc il faut donner à la fois des signaux politiques, mais aussi des signaux de marché et puis une aide à la transition. Et donc ça, ça s'organise notamment grâce à l'aide de la politique agricole commune, si on arrive à la réorienter suffisamment pour être incitative pour les agriculteurs dans ce sens-là. Dans l'avenir, il va falloir à la fois assurer une certaine souveraineté alimentaire et en même temps poursuivre un certain nombre d'échanges agricoles au niveau mondial parce que dans certaines zones du monde, la population ne pourra jamais être autosuffisante en production agricole. Je veux dire, en Afrique subsaharienne, dans ce qu'on appelle la zone Moyen-Orient et africaine, il n'y aura pas d'autosuffisance alimentaire. Donc on ne va pas se mettre à affamer les continents entiers. Donc la circulation de biens agricoles dans le monde est indispensable et restera indispensable, d'autant plus qu'avec les changements climatiques, on a vu ce qui s'était passé en Australie avant la crise de 2008, il peut y avoir des sécheresses soudaines qui font que dans telle ou telle zone de production, la production baisse à un moment donné de manière drastique. On a souvent cru que les innovations technologiques allaient sauver la filière agricole, que ce soit avec la mécanisation ou avec la chimie. Aujourd'hui, la situation nous permet d'en douter. Comment imaginez-vous l'agriculture de demain, Marion Guillaume ? D'abord, je l'imagine très diverse, puisque en diversifiant les cultures sur l'exploitation agricole, en ayant plus de cultures qui alternent dans une exploitation, de fait, écologiquement, on entretient plus de biodiversité. Au-delà de ça, on a besoin de la technologie, mais une technologie qui joue avec la terre, avec le sol, avec l'eau, avec la biodiversité et pas en les négligeant. Une manière de mesurer le carbone dans le sol, c'est ça qui nous permettrait, si on avait des méthodes efficaces et rapides, de rémunérer les agriculteurs qui captent plus de carbone dans le sol. Et c'est sans doute un des réservoirs d'avenir pour capter le carbone pour lutter contre le changement climatique. Merci. Merci.